L'Eucharistie Prends pitié de nous Seigneur, montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions-le Seigneur. Nous t'emprions, Dieu Tout-Puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité. Que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie nouvelle. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, 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 pourquoi me persécuter ? » Il demanda, « Qui es-tu, Seigneur ? » La voix répondit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eut les yeux ouverts, ils ne voyaient rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant trois jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anani. Dans une vision, le Seigneur lui dit, « Anani, Ir répondit, me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit, « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. » Il est en prière, et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Anani entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Anani répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres, le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Anani partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue, et tu seras rempli d'Esprit-Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternel est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon son Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs se corrélaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors. Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel, Il n'est pas comme celui que les Pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Méditons aujourd'hui, chers frères et sœurs, sur trois affirmations de notre Seigneur dans cet évangile. La première, qui est le besoin que nous avons de l'Eucharistie. Quel grade de nécessité avons-nous de l'Eucharistie? La question est justement celle-là. L'Eucharistie est-elle une offre faite par Jésus pour certains élus, pour certains qui ont une spéciale sensibilité, ou alors l'Eucharistie est une nécessité absolue que nous avons tous? L'Évangile ne laisse aucun doute sur la réponse à cette question. si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme. Vous n'aurez pas la vie en vous. L'Eucharistie est nécessaire pour nous tous. L'Eucharistie est nécessaire pour avoir la vie ici. par la vie qui est la présence du souffle, la vie en Jésus, la présence, la communion du Christ avec nous. C'est cela la vie. Et nous la recevons dans l'Eucharistie. Nous recevons cette vie ici. Et nous recevons la vie éternelle. La deuxième affirmation, l'Eucharistie nous alimente l'Eucharistie alimente l'inhabitation de Dieu en nous. Nous savons que le Christ est réellement et sacramentellement présent dans l'Eucharistie. Et donc, cette présence substantielle de l'Eucharistie alimente, fait présent le Christ en nous. C'est pourquoi l'Évangile dit « Celui qui mange, celui qui me mange, celui qui boit, demeure en moi. » La présence de Dieu s'accroît en nous quand nous recevons l'Eucharistie. Dieu vit en nous quand nous l'avons reçu à travers l'Eucharistie. parce qu'il y est présent, présence réelle et sacramentelle. Le Seigneur vit en nous quand nous recevons l'Eucharistie. Mais pour recevoir l'Eucharistie, il y a des conditions. Nous ne pouvons pas obliger une personne à venir chez nous s'il a posé des conditions. Quand nous faisons, quand nous donnons une invitation à un ami, parfois, il ne nous donne pas des conditions, mais Dieu mérite une maison pure, une maison propre. Et la condition pour recevoir l'Eucharistie, c'est d'être en communion, ce que nous appelons être en état de grâce de Dieu. Oui, nous ne sommes pas dignes de le recevoir, disons-nous. Mais il nous demande, du moins quand nous tombons, de demander pardon le sacrement de la pénitence, aller demander pardon à Dieu pour être en communion avec lui, pour être en état de grâce et pouvoir ainsi le recevoir. Oui, je répète, nous ne sommes pas dignes, nous ne méritons pas la présence de Dieu en nous, mais le Seigneur nous a laissés. ces circonstances atténuantes que quand nous tombons, quand nous avons offensé, repentir à la confession. Et la confession nous console, mais nous rend purs, nous rend en état de grâce, ne nous rend pas dignes, mais nous rend en état de grâce. Le Seigneur vient habiter en nous quand nous recevons la communion étant en état de grâce. Et la troisième affirmation, si le Christ est en nous, si nous vivons en Christ Jésus et que le Christ vit en nous, de cet être du Christ en nous découle une action. quand le Christ vit en nous, il découle une action. C'est le Christ qui agit à travers nous parce qu'il vit déjà en nous. C'est le Christ qui agit quand nous agissons. C'est lui qui me mange vivra par moi. Tu vivras par le Christ et le Christ agira à travers toi. Le Christ pardonnera à travers toi. Le Christ aimera à travers toi. Le Christ parlera. Le Christ évangélisera à travers toi. Parce qu'il vit déjà en toi, il agira à travers toi. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons lu la conversion de Saint Paul et plus tard, le même Saint Paul dira ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est le Christ qui vit en moi. Quand nous avons fait la rencontre de Jésus Christ, quand nous avons fait l'expérience de l'amour, quand nous avons reçu le Christ en nous, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. le Christ agira à travers nous parce que la force que nous recevons de lui n'est plus notre. La grâce que nous recevons de lui vient changer notre façon de vivre. La force que nous recevons de lui vient rayonner nos vies, vient éclairer nos chemins. Donc, recevoir le Christ c'est accepter que le Christ agisse dans nos vies et agisse à travers nous. Demandons au Seigneur la grâce d'être en communion avec lui en état de grâce et faisons-nous aussi l'effort d'être en état de grâce quand nous tombons, quand nous avons péché, quand nous avons offensé notre Seigneur. Demandons-lui pardon à la confession et recommençons, tournons la page. Donnons-nous chaque jour une opportunité et quand nous tombons, demandons pardon à Dieu, faisons l'expérience du Christ, ouvrons la porte à la grâce de Dieu, faisons l'expérience que Saint-Paul a faite dans cette lettre au Galate et disons-nous aussi si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est le Christ qui vit en moi parce que tu l'as reçu parce que tu as fait l'expérience de Jésus-Christ parce que le Christ a changé ta vie tu peux dire avec Saint-Paul ce n'est plus moi qui vis c'est le Christ qui vit en moi loue et sois Jésus-Christ. A jamais. Faisons monter nos humbles prières vers Dieu le Père Tout-Puissant pour la Sainte Église de Dieu pour le Pape les évêques les prêtres pour tous les baptisés pour tous ceux qui sont responsables de transmettre le message chrétien pour que le Christ lui-même soit leur lumière prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié prions le Seigneur pour la paix dans le monde pour que finissent les différentes tensions les différentes guerres entre les peuples prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale dans la vie religieuse pour que le Seigneur qui est le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse surtout pour les malades prions pour tout cela qui vivent des moments de solitude prions aussi pour les familles divisées pour que le Seigneur lui-même soit leur et confort à tous prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal pour toutes nos intentions de prière pour que le Seigneur fasse de nous des temples du Christ et qu'il nous donne la force de pouvoir vivre en état de grâce prions le Seigneur Seigneur écoute et prends pitié Dieu éternel et tout puissant écoute les prières de ton peuple qui te demande avec foi daigne les exaucer selon ta volonté par Jésus Christ ton fils notre Seigneur qui vienne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles Amen Amen Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons fruit de la terre et du travail des hommes il deviendra pour nous le pain de la vie Béni soit Dieu maintenant et toujours Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers nous avons reçu de ta bonté le vent que nous te présentons fruit de la vigne et du travail des hommes il deviendra pour nous le vent du royaume éternel Béni soit Dieu maintenant et toujours prions ensemble chers frères et sœurs au moment d'offrir le sacrifice de toute l'église pour la gloire de Dieu et le salut du monde dans ta bonté sanctifie ces dons nous t'en prions mon Seigneur accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi par Jésus Christ ton fils notre Seigneur qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles Amen le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur rendons grâce au Seigneur notre Dieu cela est juste et bon vraiment il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer Seigneur en tout temps mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâques a été immolé grâce à lui grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants car sa mort nous a franchis de la mort et dans sa résurrection chacun de nous est déjà ressuscité c'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers la terre entière exulte les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chante sans fin l'hymne de ta gloire Saint 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 le Seigneur Dieu de l'univers le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux toi qui es vraiment Saint toi qui es la source de toute santé Seigneur nous te prions sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion il prit le pain il rendit grâce il le remplit et le donna à ses disciples en disant prenez et mangez-en tous ceux-ci est mon corps livré pour vous de même après le repas il prit la coupe de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés offérez cela en mémoire de moi il est grand le mystère de la foi nous annonçons ta mort Seigneur Jésus nous proclamons ta résurrection nous attendons ta venue dans la gloire en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir humblement nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps souviens-toi Seigneur de ton église répandue à travers le monde fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François notre évêque Carlos tous les évêques les prêtres et les diagres souviens-toi aussi de nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts accueille-les dans la lumière de ton visage sur nous tous enfants nous implorons ta bonté permets qu'avec la Vierge Marie la bienheureuse mère de Dieu avec Saint Joseph son époux les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton fils Jésus le Christ par lui avec lui et en lui à toi Dieu le Père tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles Amen comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement nous osons dire notre paix qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre temps de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal délivre-nous de tout mal Seigneur et donne la paix à notre temps soutenu par ta miséricorde nous serons libérés de ton péché à l'abri de toute épreuve nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus Christ notre Sauveur Car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Seigneur Jésus Christ tu as dit à tes apôtres je vous laisse la paix je vous donne ma paix ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton église pour que ta volonté s'accomplisse donne lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite toi qui vis et règne pour les siècles des siècles Amen que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit dans la charité du Christ donnez-vous la paix Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde prends pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde prends pitié de nous Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde donne-nous la paix Voici l'Agneau de Dieu voici celui qui enlève les péchés du monde heureux les invités au repas des noces de l'Agneau Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle Amen Communion spirituelle Mon Jésus je crois en votre présence dans le très saint sacrement je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon coeur venez-y au moins spirituellement Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous Amen Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Achevons notre prière Nous venons de communier Le Seigneur Sois avec vous et avec votre esprit Que Dieu tout puissant Ô toi notre avocat tourne vers nous ton regard miséricordieux Et après cet exil Montre-nous Jésus Le fruit béni de tes entrailles Ô clémente Ô miséricordieuse Ô douce Vierge Marie Amen Priez pour nous Sainte Mère de Dieu Afin que nous soyons rendus dignes des promesses Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy